En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieux du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares. Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes. Et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et leurs mielleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif et je déchiffrais des caractères cunéiformes. Puis tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'Albatros. Et ceux-ci, c'étaient les dernières réminiscences du dernier jour, du tout dernier voyage et de la mer. Pourtant, j'étais fort mauvais poète. Je ne savais pas aller jusqu'au bout. J'avais faim. Et tous les jours, et toutes les femmes dans les cafés, et tous les verres, j'aurais voulu les boire et les casser, et toutes les vitrines, et toutes les rues, et toutes les maisons, et toutes les vies, et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillons sur les mauvais pavés. J'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaives. Et j'aurais voulu broyer tous les os et arracher toutes les langues et liquéfier tous ces grands corps étranges et nus sous les vêtements qui m'affolent. Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la Révolution russe. Et le soleil était une mauvaise blé qui s'ouvrait comme un brasier. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine seize ans. Et je ne me souvenais déjà plus de ma naissance. J'étais à Moscou, où je voulais me nourrir de flammes. Et je n'avais pas assez des tours et des gares que constelaient mes yeux.